Je suis l'heureux propriétaire d'un SUV, j'ai une berline, je suis conducteur de minibus appelé communément Baka, je suis gérant d'une société de BTP qui a des engins de chantier, belteuse, nivelleuse, bulldozer, etc. Je suis propriétaire d'un pick-up, moi j'ai des camions de transport de marchandises, je conduis un VTC, mon véhicule est un véhicule utilitaire, j'ai un véhicule de type 4x4, j'ai un véhicule de fonction appartenant à mon entreprise, j'ai des véhicules que je mets en location avec ou sans chauffeur, je suis propriétaire d'un tricycle, d'une moto, d'un quad, la loi me fait obligation de m'assurer. Mais quelle catégorie d'assurance dois-je choisir en fonction de l'usage que je fais de mon véhicule ? Quelles sont les différentes catégories d'assurance automobile ? Qu'est-ce qu'une catégorie en assurance automobile ? Comment savoir quelle catégorie correspond à mon véhicule pour mieux l'assurer ? Quels sont les risques que je prends si je ne l'assure pas dans la bonne catégorie ? Auprès de quelle compagnie dois-je m'assurer ? Voici autant de questions que nous devrions nous poser quand nous sommes propriétaires d'un véhicule terrestre à moteur. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler des différentes catégories existant dans votre contrat d'assurance automobile. Je les définirai et je vous expliquerai à quelle catégorie correspond chaque type de véhicule. Et en bonus pour ceux qui regarderont la vidéo jusqu'à la fin, je vous dirai les risques que vous courez si vous ne vous assurez pas dans la bonne catégorie d'assurance automobile. Bienvenue sur ma chaîne. Salut, je suis Patrick Nguessan, je suis directeur général de Cédia Assurance qui est agent général d'assurance. Je suis basé à Benjerville dans les districts d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Je suis conseiller en assurance depuis près d'une vingtaine d'années. J'ai créé cette chaîne pour partager avec vous le peu de connaissances que j'ai en matière d'assurance afin que vous soyez mieux informé pour mieux vous assurer. Je publie une vidéo sur vos assurances chaque semaine. N'hésitez donc pas à vous abonner et à activer la cloche pour n'en rater aucune. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo à tous vos proches, à vos parents, à vos amis et à tous ceux qui pourraient avoir besoin des informations indispensables que nous vous partageons ici. Pour commencer, nous allons donc définir ce que c'est qu'une catégorie d'assurance. Qu'est-ce que nous entendons par catégorie quand nous parlons d'assurance automobile ? La catégorie, c'est la classe à laquelle appartient un véhicule en fonction de ses caractéristiques et de son usage. Elle détermine ce à quoi le véhicule est destiné dans son utilisation et les conditions dans lesquelles il est couvert par son assurance. À partir de cette définition, le véhicule qui n'est pas assuré conformément à l'usage auquel il est destiné court le risque de ne pas bénéficier de la garantie de l'assureur auprès de qui il s'est assuré. Il est donc primordial, pour bien assurer son véhicule, de respecter la catégorie dans laquelle il est classé et de l'assurer en conséquence. Après donc avoir défini la catégorie, nous allons maintenant présenter les différents types de catégories que nous avons en matière d'assurance automobile. Les véhicules sont donc, du fait de leurs caractéristiques et de leur usage, repartis dans les catégories ci-après. La première catégorie, la catégorie 1, qui est la catégorie promenade et affaires. Les véhicules de cette catégorie sont les véhicules à carrosserie de tourisme appartenant à des personnes physiques, utilisés tant pour les besoins professionnels que privés et qui sont aménagés pour le transport de personnes à titre gratuit. Par exemple, les déplacements pour se rendre au travail, à un rendez-vous d'affaires, à des visites de clientèle, etc. Et qui n'est pas utilisé commercialement pour le transport ou la livraison de produits ou de marchandises. En gros, ce sont les véhicules que nous utilisons habituellement, nos véhicules qu'on appelle les véhicules personnels, qu'on utilise pour aller au travail, déposer nos enfants à l'école, faire nos courses, etc. Ces véhicules-là, donc, sont des véhicules de la catégorie 1. La catégorie suivante que nous allons voir, c'est la catégorie 2, transport pour propre compte. Il s'agit de véhicules à carrosserie conçus pour le transport de marchandises ou de matériels utilisés pour le transport de produits, marchandises ou matériels appartenant à l'assuré. L'assuré n'est pas muni de la patente du transporteur. Et le véhicule objet de l'assurance sert au transport de produits ou marchandises lui appartenant et n'est pas utilisé, même occasionnellement, au transport à titre onéreux de marchandises appartenant à des tiers. Il s'agit très souvent des pick-up. Les propriétaires de pick-up, lorsqu'ils achètent des pick-up, c'est bien parce qu'ils ont des choses à transporter à l'arrière. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir transporter quelque chose chaque fois qu'on en a besoin. Mais ici, pour la catégorie 2, il s'agit de choses nous appartenant. Nous n'utilisons pas ce véhicule pour transporter des marchandises ou des matériels ou des produits appartenant à des tiers, moyennant imprimant. Il s'agit de nos propres matériels, de nos propres marchandises que nous transportons dans ces véhicules. Alors, très souvent, il y a des problèmes avec les policiers sur ce genre de véhicule. Les propriétaires, ne le sachant pas, s'assurent en catégorie 1 comme véhicule particulier, véhicule personnel. C'est effectivement le véhicule personnel. Mais vu que le véhicule est aménagé pour transporter des marchandises à l'arrière, puisque c'est un pick-up, il est donc recommandé à ses propriétaires de souscrire une assurance en catégorie 2 pour éviter tout malentendu. C'est vrai, certains vous diront, je ne transporte rien derrière. Mais le véhicule est conçu pour transporter des marchandises et des produits. Autant l'assurer pour l'usage pour lequel il est prévu. Le conseil que je peux vous donner, assurez votre véhicule selon la catégorie 2. La catégorie suivante que nous allons voir, c'est la catégorie 3, transport public de marchandises. Il s'agit de véhicules à carrosserie conçus pour le transport de marchandises et de matériel appartenant à des tiers à titre onéreux. Vous avez donc un camion ou généralement les véhicules qu'on appelle des véhicules bâchés, que vous utilisez pour transporter du matériel, des marchandises appartenant à des tiers qui vous rémunèrent pour cette activité. Quand vous êtes dans ce cas, votre véhicule doit être assuré en catégorie 3, transport public de marchandises. La catégorie suivante, c'est la catégorie 4, transport public de voyageurs. Il s'agit des autobus, des autocars, des taxis, des véhicules aménagés pour le transport des voyageurs à titre payant. Le véhicule est affecté aux transports occasionnels ou réguliers de passagers à titre payant. La garantie est étendue aux accidents corporels pouvant leur être causée dans la limite du nombre de places autorisées telles qu'indiquées aux conditions particulières. Il s'agit donc des véhicules de transport de voyageurs. Donc tous les véhicules qu'on utilise pour transporter les voyageurs, les cars de transport, les mini-cars, les taxis, etc. doivent être assurés dans cette catégorie. Cependant, il est extrêmement important de respecter le nombre de places prévues aux conditions particulières. Alors très souvent, vous avez des taxis brousses qui sont prévus pour 7 personnes mais qui prennent 8, 9 voyageurs. Il y a un problème parce que ce véhicule est prévu pour transporter 7 personnes. L'assurance qui va avec est donc prévue pour indemniser 7 personnes au cas où il y a un accident. Imaginez un véhicule de ce genre qui a 9 passagers et qui a un accident. A votre avis, comment est-ce que les choses vont se faire ? Mais cette catégorie concerne également les véhicules aménagés pour les transports mixtes. Je vous donne un exemple. Dans ma région maternelle, la région du Sud-Komwe et principalement d'Aboisseau, il y a des villages qui sont très difficiles d'accès. Si bien que les véhicules particuliers ne peuvent pas y accéder. La plupart des gens qui se rendent dans ces villages sont transportés par des véhicules qui à la base sont prévus être des véhicules de transport de marchandises qui se retrouvent être pour la circonstance des véhicules de transport de voyageurs. Ces véhicules-là donc devraient être assurés en catégorie 4 puisque en plus de transporter des marchandises, ils transportent des voyageurs. La catégorie suivante, c'est la catégorie 5 des véhicules à 2 ou 3 roues. Il s'agit de véhicules motorisés à 2 ou 3 roues et de véhicules à 4 roues d'un poids égal ou inférieur à 150 kg dont le nombre de places n'excède pas 2. Il s'agit donc des motos, des tricycles et des quads. La catégorie suivante, c'est la catégorie 6 des véhicules confiés aux professionnels de la réparation. Il s'agit des véhicules confiés aux garagistes et aux professionnels de la vente, de la réparation d'automobiles et qui leur sont confiés pour la vente, la réparation, les essais ou la mise au point. Je vous donne un petit exemple pour vous expliquer de quoi il s'agit. Vous avez décidé de vendre votre véhicule. Vous confiez ce véhicule à votre garagiste pour qu'il puisse le mettre en vente. Le temps où ce véhicule est chez ce garagiste, il est important que ce véhicule soit assuré puisque ce garagiste, il va le conduire certainement au fin que quelqu'un le voit afin de l'acheter. Pendant cette période où ce véhicule est confié à ce professionnel de la vente ou de la réparation, ce véhicule doit être assuré dans la catégorie 6. C'est très important à savoir. La catégorie suivante, c'est la catégorie 7, les véhicules d'auto-école. Il s'agit des véhicules destinés à l'enseignement de la conduite automobile et pouvant être utilisés lors des épreuves nécessaires à l'obtention du permis de conduire. Ce sont donc les véhicules à usage d'auto-école que nous voyons régulièrement dans la circulation. La catégorie suivante, qui est la catégorie 8, ce sont les véhicules de location. Il s'agit de véhicules à carrosserie de tourisme ou utilitaire sans patente et destinés à la location sans chauffeur. Ce sont donc tous les véhicules que nous voyons, qui sont des véhicules de location que nous empruntons chaque fois que nous n'avons pas de véhicules et que nous avons des courses à faire aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Ces véhicules doivent donc être assurés en catégorie 8 véhicules de location. Donc, chaque fois que vous louez un véhicule, il serait bien que vous vérifiez d'abord que ce véhicule est assuré, mais surtout que vous vérifiez qu'il est assuré dans la catégorie 8 qui correspond à l'usage auquel il est prévu. La catégorie suivante, c'est la catégorie 9, engin de chantier. Il s'agit des engins mobiles de chantier, c'est-à-dire des appareils mobiles utilisés par les entreprises industrielles engençés spécialement pour l'exécution de leurs travaux de chantier, se déplaçant sur roues ou sur chenilles, soit par leurs propres moyens, soit en étant tractés par un autre motorisé. On parle donc ici de tous les engins de chantier que nous connaissons, les bulldozers, les pelleteuses, les nivelleuses, les camions, les portes-chars, etc. La catégorie suivante, c'est la catégorie 10, les véhicules spéciaux. Il s'agit des véhicules spéciaux de rentrant dans aucune des catégories de 1 à 9 et à 12, notamment les véhicules d'ambulance, les corbillards, les fourgons funéraires, les véhicules utilisés uniquement pour l'enlèvement des ordures, les véhicules de collectivité publique, les arroseuses, les balayeuses, les véhicules de vidange, les tracteurs agricoles et forestiers, les véhicules circulant sur les aérodromes. La catégorie 10, donc, qui est la catégorie des véhicules spéciaux, elle, concerne tous ces véhicules-là. Et la catégorie suivante, qui est donc la catégorie 12, les véhicules d'entreprise. Il s'agit des véhicules à carrosserie de tourisme appartenant à des personnes morales, utilisés tant pour les besoins professionnels que privés et qui sont aménagés pour le transport des personnes. En gros, ici, il s'agit exactement du même type de véhicules qu'en catégorie 1, sauf que la différence, c'est que lorsque c'est en catégorie 12, ce sont des véhicules appartenant à une entreprise. Vous avez un SUV ou une berline. Quand vous êtes une personne physique, vous vous assurez en catégorie 1. Quand vous avez ce véhicule et que ce véhicule est la propriété de l'entreprise qui la met à votre disposition, l'entreprise doit l'assurer en catégorie 12. Après avoir vu tout ça, je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que nous savons exactement de quoi il s'agit quand on parle d'une catégorie en assurance automobile. Et comme promis au début de la vidéo, nous allons donc maintenant vous donner le bonus. Et en bonus, je vais vous expliquer les différents risques que vous courez si vous ne vous assurez pas dans la bonne catégorie en fonction des caractéristiques et de l'usage de votre véhicule. Et pour vous expliquer cela, je vais vous donner 4 exemples. Le premier exemple, c'est l'exemple d'un véhicule de course automobile. Alors, vous avez un véhicule avec lequel vous faites le rallye du Bandama. Et ce véhicule, vous l'assurez en promenade et affaires. Comme si c'était un véhicule pour aller au travail, aller chercher vos enfants à l'école, etc. Si vous avez un cynisme pendant le rallye du Bandama et que vous n'êtes pas assuré dans la catégorie qu'il faut, vous êtes assuré en catégorie 1, sachez que tout ce qui va vous arriver ne sera pas pris en compte par votre assureur. Le deuxième exemple que je vais vous donner, c'est l'exemple d'un véhicule de tourisme assuré en catégorie 1, donc promenade et affaires, que vous utilisez pour transporter des matières inflammables. Alors, vous voyez des gens qui prennent un véhicule personnel et qui chargent des fûts de carburant pour les amener où, je ne sais pas. Sachez que ce véhicule n'est pas fait pour cet usage. Donc, si vous avez un sinistre du fait du carburant que vous avez transporté dans votre véhicule qui est assuré en catégorie 1, sachez d'ores et déjà que votre assureur ne vous dédommagera pas. Le troisième exemple que je vais vous donner, ce sont les véhicules servant à transporter les marchandises pour propres comptes. Donc, on a donné l'exemple du pick-up qu'on utilise pour transporter ses propres marchandises. Malheureusement, beaucoup de propriétaires ne le sachant pas et n'étant pas conseillés convenablement, s'assurent en catégorie 1 alors qu'ils devraient s'assurer en catégorie 2. Si donc vous avez assuré ce véhicule en catégorie 1 et que vous avez un sinistre du fait des marchandises que vous avez transportées dans votre véhicule, sachez que votre assureur ne vous dédommagera pas. Le quatrième exemple que je vais vous donner, c'est l'exemple d'un véhicule de transport public de voyageurs qui est assuré en promenade et affaires. C'est un cas qui est fréquent. Lorsque vous vous rendez chez un assureur pour vous assurer, la première question que celui-ci devrait vous poser, c'est quel est l'usage que vous faites de votre véhicule ? Parce qu'il n'y a que comme ça qu'il pourra savoir quelle catégorie d'assurance est-ce qu'il doit vous proposer. Vous avez un véhicule que vous utilisez en VTC. Vous ne le dites pas à l'assureur. Vous venez, vous lui dites, je souhaite avoir l'assurance de ce véhicule. Donc, il vous assure en catégorie 1. Sachez que si vous avez un sinistre et que les personnes qui sont dans le véhicule que vous transportez sont blessées ou malheureusement décédées, votre assureur ne vous dédommagera pas. Parce qu'en catégorie 1, la garantie qui doit jouer ici, c'est la garantie personne transportée gratuitement. Or, les personnes que vous transportez ne le sont pas gratuitement, elles ont payé un titre de transport. À ce titre, elles ne sauraient être éligibles à la garantie individuelle personne transportée gratuitement. Donc, quand vous faites du transport de voyageurs, que vous soyez un VTC, que vous soyez un véhicule banalisé appelé généralement Woro Woro, etc., il est impératif que vous souscriviez une police d'assurance en catégorie 4 pour protéger vos voyageurs. Le principal conseil que je peux donc vous donner ici, c'est de vous référer à votre conseiller en assurance. Dans la vie, chacun de nous a son travail. Ce que vous faites, moi, je n'y connais absolument rien. Si j'ai besoin de vos services, je suis obligé de tenir compte de vos conseils. Pareil pour l'assurance. Nous sommes des professionnels. Si vous avez besoin de savoir quelque chose, confiez-vous à votre conseiller en assurance qui a toutes les compétences pour vous orienter comme il se doit, afin que vous soyez assuré de la meilleure des façons. De grâce. Si vous n'avez pas de conseiller en assurance, prenez-en un. Grâce à lui, vous éviterez beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'ai été très heureux de la faire. Si elle vous a plu, un petit j'aime pour m'encourager et me soutenir. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire ou nous contacter. Nos différents contacts sont dans la description de la vidéo. Nous vous répondrons avec plaisir. Passez une très bonne semaine sans sinistre. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.